Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, qui ont joué un rôle très important dans la lutte que nous avons menée cette dernière année en ce qui me concerne et ces dernières années en ce qui les concerne. Je reviendrai sur leur rôle spécifique à chacun au fur et à mesure de la conférence. Je voudrais peut-être commencer par vous dire que je ne viens pas à vous apaiser comme je l'espérais, car nous avons eu droit, il y a quelques heures à peine, à l'expression la plus directe et spectaculaire de la subsistance de l'ennemi. Une subsistance bravache, pitoyable, crépusculaire, une subsistance néanmoins. L'être qui, un an durant, a privé les étudiants de la plus prestigieuse université du continent, sur instruction politique, de leur accès à leur campus, a pu décider aujourd'hui encore de l'interdiction de cette conférence et de cette prise de parole. Il était minuit passé lorsque cet être, habitué à vivre couché, faisant un immense effort, se levait, non pour rendre service, mais pour nous rappeler ceci. Qu'il n'avait non seulement pas encore été évacué dans les litières de l'histoire, mais qu'il détenait, jouissait et se montrait décidés à faire usage du pouvoir d'interdire, censurer, éteindre la parole et le savoir. Cela m'a inspiré cette pensée évidente, une révolution n'est jamais finie et il ne faudrait pas que celle-ci manque de commencer. 60 enfants et adultes sont morts d'un cri rauque qui réclamait souveraineté et il m'apparaît essentiel de commencer cette prise de parole par une pensée à leur égard et l'affirmation d'une certitude à l'égard de leurs proches, ils ne seront pas oubliés. A Dakar, au parquet, au cabinet d'instruction numéro 2, à l'UQAD, les mêmes corps, les mêmes âmes qui ont permis la commission des crimes qui ont amené à la mort de ces personnes demeurent. Les mêmes visages, qui pour certains se tairent, tremblent, ont honte, mais pour d'autres, rient et sourient devant les caméras, je pense à un ancien ministre de l'Intérieur, censure, je pense à un recteur d'université, et menace. Je viens en un pays où ceux qui m'ont fait kidnapper à 300 km de la frontière sénégalaise, en plein cœur de la Mauritanie, ont formellement encore, entre leurs mains, le pouvoir de me faire arrêter, enfermer, expulser. J'ai été, à mon arrivée, soumis à un contrôle approfondi de mon identité. J'étais venu en homme simple, sans privilèges, sans invitation des autorités, mais par deux personnes qui avaient connu le géole et qui sont pour moi des héros de l'humanité, dans le but de voir et de partager. Je n'ai demandé volontairement aucun passe-droit. J'ai pris mon siège au fond de l'avion, j'ai avancé sans rien réclamer, sans rien demander, et ce que j'ai vu, des permanences du pouvoir et des menaces qu'ils continuent à faire porter sur le peuple, m'a effrayé. Lorsque l'on est sans protection, sans robe, à égalité, avec les personnes qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont pas eu la chance d'être protégées, l'on voit l'importance de démanteler ces structures de pouvoir et d'être sans tolérance à l'égard d'un quelconque excès, d'une quelconque violence qui n'aurait pas été réprimée. En ce pays que je considère aujourd'hui mien, ceux qui ont obéi n'ont pas été encore sanctionnés, et celui qui a ordonné que la mort se répande pour des violences politiques a été en mesure de quitter le territoire en jet privé et de jouir aujourd'hui encore de son impunité. Comment est-ce qu'il a pu payer ce jet privé, cet homme, dont les soldes sont pourtant publics et connus depuis près de 40 ans, et ne permettraient pas théoriquement de financer une heure de voyage dans cet appareil ? Et qui est chargé aujourd'hui de rechercher ? Quels sont les fonds qui l'ont financé ? Je suis venu, chers amis, à égalité avec des confrères qui, comme moi, se sont sacrifiés pour une cause, tandis qu'en face, on payait jusqu'à 100 000 euros l'audience. Des Français, des sorciers blancs, pour venir légitimer la répression et la violence qui s'abattaient sur un peuple. Et j'ai vu des confrères accepter cet argent, accepter de servir de faire-valoir pour légitimer la mort, l'emprisonnement, la détention de citoyens innocents. Je suis venu à égalité de telle façon que, lorsque amené à Nouakchott, j'ai été confié au service de renseignement de la Mauritanie, alors que l'on m'avait assuré que l'on m'amenait vers l'aéroport pour que je puisse rentrer en Europe. Après avoir réussi à échapper aux polices et gendarmeries de ces pays pendant 4 jours, avec l'aide de personnes glorieuses qui sont aujourd'hui à mes côtés et qui ont pris tous les risques pour me protéger. Après avoir pris une barque pendant 25 heures pour traverser l'Atlantique, pour sortir de ce pays sans nuire à mon client, sans par exemple, en traversant la frontière malienne, de sorte que l'on aurait pu inventer un prétexte que je voyais déjà venir, consistant à dire que peut-être que tout cela était une opération d'influence de l'étranger, financée par les Russes et d'autres, on a bien vu comment le pouvoir précédent cherchait à instrumentaliser ces questions. Prête à prendre le risque de la noyade pour m'assurer qu'à aucun moment, Ousmane Sonko souffrirait de notre démarche d'une façon ou d'une autre et pourrait faire l'objet de théories complotistes. Lorsque réussissant cette démarche, après être rentré, comme l'a rappelé mon confrère, m'ambassissait légalement sur le territoire, sans faire l'objet d'aucune mesure qui ne me l'interdisait, et avoir participé à ses côtés, à celui de mon confrère Cheikh Hurechiba, qui, comme l'a rappelé Bamba, est celui qui a permis ma rencontre avec le peuple sénégalais, après avoir donc dénoncé le procureur de la République, qui est encore aujourd'hui en poste, après lui avoir dit « nous n'aurons pas peur, nous n'avons pas peur », nous avions réussi théoriquement à rompre cet encerclement et à avoir envoyé le signal dont le pays, à ce moment, avait besoin et dont mon client avait besoin. Car il est évident que si je suis venu au Sénégal à ce moment-là, alors que le procureur, justement, avait annoncé l'existence d'un mandat d'arrêt international, c'était d'une part parce que M. Sonko m'avait désigné, lors de son placement en garde à vue, pour une histoire funeste de téléphones portables qui s'étaient transformés en accusations de terrorisme, rappelons-nous quand même du ridicule dans lequel ces autorités politiques avaient sombré, et c'était évidemment par devoir, par le devoir que la robe m'imposait, c'est-à-dire de ne pas le laisser seul, alors que rien ne le justifiait. Et quand donc, séquestrés par ces services de renseignement, qui m'ont mis une cagoule, qui, sans me présenter à un avocat, à une autorité consulaire, à un juge, m'ont menotté et amené, depuis la capitale, Mouakchot, contrairement à ce qui a été dit, en toute illégalité, jusqu'à la ville de Rousseau, puis placé sur un bateau, un bateau qui est accosté de l'autre côté de la rivière, près de vaches, parce qu'ils avaient peur que l'on me voie, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était illégal, et qu'ils ont dû me traîner dans la boue du rivage, pour m'amener dans des pick-up banalisés, entourés de mitraillettes, puis transférés à nouveau dans un autre convoi, avant qu'enfin, à Saint-Louis, on me convie à la BIP, et que je sois transféré à Dakar, j'ai compris que j'étais face à des gens qui ne jouaient pas selon les règles du jeu, qui ne respectaient pas le droit, qui ne faisaient pas qu'instrumentaliser le droit, qui avaient décidé de jouer avec les formes, de mentir, puisqu'ils diraient qu'ils m'avaient arrêté en traversant la frontière. Je peux vous dire, car les pêcheurs avec qui j'étais sont dans cette salle, et c'est, je pense, la chose la plus émouvante qui puisse m'arriver aujourd'hui, j'aimerais les saluer. Ces pêcheurs m'ont vu au moment où nous avons traversé la frontière maritime, où ils m'ont pu m'indiquer que nous n'étions plus dans des eaux territoriales sénégalaises. Le sourire qui m'a pris, et la petite pensée que j'ai eue pour Antoine-Félix Dium à ce moment-là, je peux vous dire que je ne l'oublierai jamais. Et nous avons continué pendant huit heures. J'aimerais qu'ils se lèvent. Ces héros anonymes que le maire de Sangolkam, Alfa Boccarso, a trouvés, qui ont eu le courage, et ils me l'ont avoué qu'à la fin, sachant parfaitement qui j'étais, de prendre ce risque de partir pendant la nuit, longeant les côtes sénégalaises, passant à côté de l'île de Gorée, puis remontant jusqu'au fin fond de la Mauritanie, et ne s'arrêtant que parce qu'après un échange de regards un peu inquiet, voyant que l'eau commençait à monter dans la barque, on s'est dit, bon, il y a une sorte de belle construction bleue, là, dans le désert, peut-être qu'il est temps que l'on s'arrête à 100 km de Nouakchott, mais qui était prêt à continuer, et qui serait allé jusqu'au bout, et qui aurait pris tous les risques nécessaires pour... Et qui donc, après ces 25 heures, nous ont amenés dans cet endroit-là, le savent. On était très loin de cette frontière maritime. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à mentir. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de mentir ? Parce qu'ils ont cherché à maquiller la réalité, parce qu'ils ont cherché à la rendre légale, et à rendre notre geste illégal. Et donc, à partir de là, à tirer du droit une légitimité, non seulement pour me faire enfermer, mais une légitimité politique qui leur permette de perdurer. Or, ce qu'ils avaient fait, et c'est ce qui permettrait ma libération quelques jours plus tard, à savoir arrêter un avocat parce qu'il avait défendu son client, était inconcevable et inacceptable. Et le faire accuser à son tour de terrorisme, d'association de malfaiteurs, et ainsi de suite, et lui faire encourir la perpétuité, dans le seul but, non de l'effrayer lui, non de m'effrayer moi, mais de vous effrayer vous, et de vous montrer que ce pouvoir tiendrait contre une quelconque offensive, était quelque chose d'inacceptable et qui ne saurait être toléré. Et la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu, y compris des Gilets jaunes en France, y compris des Gilets jaunes, pour vous dire à quel point votre lutte a trouvé des échos loin des palais, loin des pouvoirs. Cette mobilisation a permis de me sauver, et quelques mois plus tard, de sauver tous ceux qui étaient alors encore enfermés. Lorsque je suis rentré à Rebeuse, j'ai décidé de le faire pieds nus, comme cela a été raconté, pour une raison très simple. Je considérais que j'étais face à des violeurs, des gens qui ne méritaient nul respect, et qui n'avaient aucun droit sur moi. Et donc j'ai refusé d'avoir aucun lien à leur égard, de me dégager entièrement de leur part. Ce n'était pas un geste calculé, de la même façon que cesser de boire et de manger pendant ces trois jours, s'imposait. Le fait de ne pas leur parler, si ce n'est pour dire cette phrase qui a été rappelée seule la lutte libère, n'était pas un choix. C'était une obligation, une évidence. Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule, sur ce lit que Jamil Sané prendrait à ma sortie, dans un chassé-croisé extraordinaire, alors qu'il m'avait accueilli à Dakar, après qu'on se soit croisé, dans la cave, souriant, souriant de se retrouver au même moment, sans pouvoir se parler, évidemment, pour ne pas mettre en difficulté ceux qui nous avaient aidés. Après avoir réussi à sortir de toutes ces opérations de déstabilisation, grâce au courage, j'allais dire à l'inconscience, d'Alpha Bocasso, qui, pendant ces quatre jours, m'a protégé avec les siens, avec N'Yon Lo, avec le lutteur, Dolé, qui est là. Usine Dolé. Avec Asruma et N'Galou aussi. Vraiment, ce courage, qui leur a coûté cher, qui leur a coûté la liberté, était fondamental. Ce n'était pas un caprice, ce déplacement. Il ne s'est pas levé. C'était pas un caprice, parce que, évidemment, ce que l'on cherchait à faire, c'était rompre, ce qu'on a toujours cherché à faire, c'était rompre l'impression d'impunité, de toute puissance qui habitait alors ce pouvoir. On avait déjà réussi, quelques semaines avant, collectivement, à faire reculer le président de la République, Macky Sall, mais qui, du coup, ne était pas prêt pour une autre défaite. Il pensait, en renonçant à ce troisième mandat, en début juillet, d'avoir fait ce qu'il avait à faire et qu'à partir de là, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait faire, y compris, donc, arrêter Ousmane Sonko. Et il nous appartenait de lui montrer que les premières limites qui avaient été fixées, à travers, notamment, notre communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, concernant la commission de crimes contre l'humanité au Sénégal, qui, rappelez-le, avait été rendu public le jour d'une visite de Macky Sall à Paris, qui était censée consacrer la normalité de ses comportements, consacrer l'utilisation de tir à balle réel contre la population, consacrer son inscription dans l'ordre international. Cette communication, évidemment, avait permis d'empêcher cette normalisation et l'avait isolée et mis de côté avec un impact extraordinaire auquel il ne s'attendait absolument pas. Il appartient aujourd'hui au Sénégal de décider quelle sera la voie qu'il souhaitera suivre en ce qui concerne cette question fondamentale de l'impunité et de la justice rendue aux 60 martyrs, aux milliers de blessés et d'emprisonnés qui auraient pu autrement voir leur sacrifice demeurer en vain. Il y a plusieurs options. Celle de la réparation qui a été annoncée par le président de la République m'apparaît minimale, nécessaire, mais minimale. Il apparaît essentiel de procéder, comme l'a annoncé le Premier ministre lors de cette journée dont parlait mon confrère Bambassissé, d'opérer une purge et une purge massive qui évite des événements comme celui que l'on a connu aujourd'hui. Il n'est pas acceptable que des personnes qui ont commis au détriment du droit des actes à l'encontre de citoyens sénégalais demeurent dans des positions de privilège, demeurent dans des positions de pouvoir dans ce pays. Nous le devons, à mon sens, aux nombreuses personnes qui se sont sacrifiées pour cette cause et qui ne se satisfont pas simplement de ce changement de pouvoir mais qui nécessitent qu'il y ait un engagement réel pour changer les structures de ce pouvoir et éviter que ces violences ne se reproduisent. Alors, le Sénégal a le choix. Il a le choix de la justice internationale et de la cour pénitentationale, ce chemin que nous avons ouvert qui est parfaitement factible et que le Sénégal pourrait renforcer en saisissant de lui-même la courbe pour qu'elle se saisisse à son tour de cette question. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les Sénégalais souhaitent mettre leur destin entre les mains d'une institution internationale dont on sait à quel point elle est sous influence et à quel point elle a été fécondée pour servir un projet qui n'est pas un projet souverainiste, qui n'est pas un projet sénégalais et qui n'est pas un projet africain. Il est tout à fait possible au Sénégal de créer une cour spéciale ou des mécanismes spéciaux qui permettent de juger et de sanctionner les personnes qui ont commis ces méfaits. Il lui est parfaitement possible et probablement préférable de se saisir d'elle-même de cette question de la justice et de s'occuper d'elle-même de ceux qui ont souillé ces institutions et sa démocratie. Pour cela, il faudra du courage. Du courage car il s'agit d'adopter des dispositions légales et peut-être constitutionnelles qui soient en rupture avec ce à quoi les hommes politiques sont habitués, à savoir négocier, transiger et se protéger. Je viens d'un pays, la France qui sombre entre des mains oligarchiques et dont l'effondrement est en train de peser sur ses anciens partenaires et alliés y compris le Sénégal. Aujourd'hui, la France est prédatrice et lourdement détestée dans de nombreux pays parce qu'elle manque de ressources pour elle-même et elle va donc les chercher à l'extérieur, tirer des profits pour essayer de se régénérer et de continuer à alimenter ces classes dominantes au détriment des peuples où elle agit. Il y a longtemps qu'au Sénégal, des grandes entreprises françaises ne sont pas venues non pas pour investir, pour apporter des capitaux, pour permettre à ce pays de se développer mais simplement pour capter des ressources et continuer à maintenir ces états d'asservissement. Cette situation, les Sénégalais en souffrent autant que le peuple français et il est fondamental que vous soyez conscient du fait que la même main qui a frappé les Sénégalais pour maintenir ce régime clientéliste qui était le régime de Macky Sall est celle qui frappe le peuple français, que ce soit lors des mobilisations des gilets jaunes, des manifestations contre la retraite ou plus récemment sur les questions palestiniennes, c'est cette même main avariée, putride qui cherche à dévorer les dernières cellules saines qui existent dans ce pays pour s'assurer que les ressources restent concentrées entre quelques mains au détriment du reste du peuple soumis, exploités et pillés. Ce sont les mêmes oligarques qui agissent ici et là-bas et qui ont tout fait pour s'assurer que Macky Sall puisse continuer soit directement soit à travers son candidat à agir. N'oubliez jamais comment M. Ba fut reçu par la France après les événements de juin 2023 avec les honneurs par le Premier ministre pour l'introniser comme le candidat de ce pays ici au Sénégal. N'oubliez jamais que la France, le gouvernement français n'a jamais dit un mot comme l'a rappelé Ousmane Sonko pour condamner les violences qui étaient commises contre le peuple sénégalais. Le gouvernement français d'aujourd'hui était prêt à tout pour assurer la continuité qui lui préserve son influence sur ce territoire y compris comme on l'a vu avec l'affaire Karimouad en janvier intervenir et violer son propre droit pour essayer de favoriser des candidatures au détriment d'Ousmane Sonko et de Basirou et de Yomaïfaï. Et donc à partir de là l'idée que le droit serait autre chose qu'un instrument du politique me semble difficile à concevoir. Celui qui est en adversité à l'égard du pouvoir et vous l'êtes encore aujourd'hui parce que si vous avez réussi à faire libérer Ousmane Sonko et Basirou et de Yomaïfaï vous restez dans un système dominé par ceux qui hier vous réprimaient et aujourd'hui continuent encore de vous exploiter et ce système-là sénégalais reste inséré dans un système beaucoup plus large d'asservissement et d'exploitation contre lequel il faudra encore des années pour achever cette troisième phase de décolonisation qui s'annonce non seulement au Sénégal mais dans de nombreux pays d'Afrique et puis généralement du sud global. Et si je suis à vos côtés c'est parce qu'en France je me bats aux côtés des mêmes damnés de la terre qui souffrent comme vous de ce même système d'exploitation et qui sont utilisés comme des pions par ces mêmes personnes pour continuer à assurer leur prospérité contre toute évidence. Et cette solidarité-là fondamentale entre peuples ne sera jamais instrumentalisable par ceux qui à un moment ou un autre prétendront comme ils l'ont fait que Ousmane Sonko était un anti-Français qu'il était là pour s'attaquer à des gens à des individus non 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 Ousmane Sonko est venu pour rendre sa souveraineté au peuple sénégalais et a aujourd'hui une responsabilité majeure au regard des sacrifices qui ont été faits pour le protéger à l'engagement extraordinaire qu'ont eu les confrères et le peuple sénégalais pour s'assurer que cette mission soit menée à bien et il va avoir besoin de l'engagement de chacun face à la tréison qui partout affleure et qui à tout moment cherchera à le déstabiliser et à éviter la concrétisation de ce projet. Et donc à partir de là la position qui est la mienne ici qui est celle d'un serviteur. Moi qui ai eu la chance unique à un moment donné de porter la parole d'un homme qui incarnait la volonté d'un peuple et qui pour cela était réprimé enfermé mais aussi sali et n'oublions jamais que peut-être le plus grave qu'a connu ce pays n'a pas été tant la détention et l'emprisonnement de ses principaux représentants politiques de la mutilation et les violences commises à l'égard de simples citoyens comme Pape Abdelgaï-Toré c'est peut-être la salissure que l'on aura tenté d'infliger à cet homme pour des raisons politiques. Je n'oublierai jamais je n'oublierai jamais et je tiens à ce que ce soit su par tous et ces mots vont vous heurter mais il faut que vous les entendiez. Lorsque plaidant devant la cour de justice de la CDAO sur invitation de l'un de mes confrères craintif déjà d'une institution en laquelle je n'avais nulle confiance j'ai entendu le juge ivoirien monsieur Ouattara commencer à parler du sperme frais retrouvé sur le corps d'Adjissar lorsque je l'ai entendu dire ces mots et tenter de dégrader de la sorte un homme qui était déjà emprisonné qui avait réussi à établir son innocence y compris devant un tribunal fait pour le condamner car il faut rappeler ce miracle d'avoir réussi à établir l'innocence d'Ousmane Sonko face à des juges dont il était exigé qu'il le condamne. Cet homme innocenté qui voit sa parole portée par deux confrères dont mon éminent Clédor Cyrelli respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest se retrouve devant une instance internationale où l'on entend cet homme prononcer ses mots. Je veux que tous les Sénégalais le sachent pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité nos ennemis sont arrivés. Pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité ces institutions supposément internationales censées servir de la souveraineté des peuples ouest-africains sont arrivés pour nuire à un homme et à un peuple et légitimer leur démarche que rien ne pouvait légitimer. C'est face à ce monstre aujourd'hui que vous vous battez et que vous aurez à vous battre. C'est face à ce monstre aujourd'hui Kousman Sanko et son gouvernement ont à se battre. Et il faut que vous soyez très attentifs à ce que la capacité que vous avez eue à subvertir l'humiliation que l'on a tenté de vous infliger. Cette humiliation qui est le principal instrument politique des dominants, cette humiliation qui est la pire trace que la colonisation ait laissée, bien plus grave encore que les coups de fouet, que les exécutions, que les violences physiques. La tentative de rabaisser, de mettre à bas, cette tentative que l'on a cherchée à nous infliger à tous pendant cette procédure et pendant ces années, encore aujourd'hui, dans des commentaires dans la presse, inacceptables au sujet de cette conférence. cette humiliation, c'est l'arme que nous n'aurons jamais à utiliser, qui nous différenciera toujours de toujours et contre laquelle nous aurons toujours à lutter. et le politique, le sens du politique consiste à renverser l'humiliation en la collectivisant parce que l'humiliation est un acte individuel. On essaye de vous isoler, de poser sur vous un stigmate, de rompre le lien qui vous unit aux autres opprimés et ce faisant vous désactiver et vous effondrer politiquement. Et la fonction du politique et la noblesse du politique, c'est de réunir ces opprimés, c'est de réunir ces personnes que l'on a cherché à écraser et c'est de les mettre devant la scène après la victoire pour leur dire nous serons là pour vous protéger. Nous avons tous ici, à l'exception de mes deux confrères été détenus. C'est symboliquement très important que nous soyons aujourd'hui devant vous et devant ces caméras pour pouvoir vous dire non seulement que nous avons vaincu mais que nous serons là pour vous et quoi qu'il arrive du côté des oubliés de l'histoire pour les protéger contre tout excès que quiconque chercherait à sur lui appliquer. Je voudrais vous remercier d'être là en conséquence parce que votre présence nous permet de collecter et diviser ce sentiment de nous rendre compte que nos efforts n'ont pas été vains et de continuer à servir avec cette force qui nous a mené jusqu'à vous et qui continuera à nous mener là où on nous demandera de l'aide là où des humiliés réclameront qu'un regard les rétablisse dans leur dignité et leur rende cette souveraineté qu'on leur aura volé. Merci beaucoup. Merci, Maître Juan Branco. Je m'en voulais un peu de ne pas vous avoir dit en rolof bienvenue au Sénégal mais en écoutant votre histoire digne de Jack Bauer je me dis et votre boubou aussi vous êtes très bien intégrée. Moi, sénégalaise pure souche vous avez foulé un territoire que je n'aurais jamais espéré explorer et dans les conditions que nous connaissons tous. et ça nous interpelle nous jeunes Sénégalais si entre guillemets c'est péjoratif mais en étranger peut être aussi engagé pour notre cause alors qu'est-ce qu'on attend ? Merci, Maître Juan Branco et merci aussi pour une chose vous avez évoqué une expression je tiens à le redire qui m'a donné des prissons c'est les héros anonymes ils se comptent par milliers c'est d'abord oui, comme toi mon très cher c'est d'abord un monsieur qui pouvait utiliser sa notoriété son baire entre guillemets baire pour se faire des milliards pour bâtir son entreprise mais qui a voulu utiliser son leadership pour éveiller toute une nation toute une jeunesse et qui inspire aujourd'hui le Sénégal l'Afrique de l'Ouest et le monde entier je veux nommer monsieur Ousmane Soko c'est aussi les dignes parents qui ont perdu leur progéniture c'est aussi les torturés comme mon frère c'est aussi ceux qui ont été kidnappés ceux qui ont été emprisonnés injustement ils se comptent par milliers et c'est aussi ceux qui ont investi leur fortune dans l'anonymat pour la réussite de ce projet merci à tous ces héros anonymes avant de donner la parole à maître Khouré Chiba laissez-moi aussi saluer votre constance maître Branco vous nous avez fait comprendre et maître Bambassi sait aussi que le combat est loin d'être fini que nous devons avoir une assise juridique qui nous servira de bouclier pour dire et matérialiser une chose plus jamais ça et merci pour cela donc avant de passer aux interactions nous allons donner la parole à maître Khouré Chiba qui va dire un mot si c'est bon Abdoulaye maître Bambassi vous avez la parole merci madame Mamdiara Gueye je vais commencer peut-être par dire à notre très cher confrère estimé ami Juan que nous on ne doit pas te souhaiter la bienvenue au Sénégal parce qu'au Sénégal tu es chez toi je me dois de faire une confidence au monde entier en passant par cette salle cet homme je ne peux plus le regarder droit dans les cieux j'ai honte de le regarder parce que moi je me dis que j'ai été à la source de déboires extraordinaires qu'il a vécu et franchement je te demande encore une fois je ne te l'ai jamais demandé parce que je sais c'est un sacerdoce pour toi je te demande pardon j'ai trop souffert et je ne pourrai jamais me débarrasser de ces souvenirs des jours et des heures vécus par cet homme dans notre pays et généralement je suis très fier de mon pays mais à cause de Juan j'ai eu honte de mon pays j'ai vécu des moments extrêmement douloureux avec une dignité extraordinaire et surtout une combativité que je t'envie moi je t'ai toujours aimé pour ce que tu représentes entre nous j'ai l'âge de ton père tu es comme un fils pour moi le destin nous a réunis autour d'une cause commune c'était pour notre ami Kémy Seba parce que lui ce qu'il fait il le fait pour tous les africains les bons africains c'est un missionnaire que vous avez en face de vous vous le voyez en bobou là c'est un prophète il n'est pas ordinaire et un juge qui te connait parce que vous avez eu à partager beaucoup de moments il éprouve une sorte de fascination parce qu'il n'a jamais vu un blanc qui vient pieds nus il m'a dit mais lui il s'est converti déjà à la religion de Songo c'est un talibé que j'ai reçu c'est incroyable et ça ça a marqué tout le monde dans ce palais de justice où on ne t'oubliera jamais cet homme est un cadeau pour nous moi personnellement ce que j'ai vécu Franck en 1990 il y a 34 ans de cela j'étais en prison j'ai avocat je signale que j'ai eu 9 condamnations pour les mêmes dispositions légales que l'excellent Bamba a cité ici parce que j'ai eu le malheur dans les 18 ans que j'ai fait avec Wad d'être principalement le directeur de publication du journal qu'on avait qui était le plus virulent qu'il soit mais dans le cadre du respect mais franchement on dérangeait le pouvoir et à ce titre j'ai eu à supporter énormément de procès des procès qui démarraient le matin et ont terminé 24 heures après les relations entre magistrats et avocats étaient détestables j'étais arrivé à un niveau inimaginable ça n'a rien à voir avec actuellement ces civilisés une de ces peines a été exécutée et j'ai fait 6 mois en prison 6 mois les 6 mois volontairement j'ai accepté de les faire ça a débouché sur une loi d'amnistie sur la formation du premier gouvernement d'élargissement de la majorité entre Wad et Diouf etc et voilà c'est parti bon bref il y a 34 ans de ça j'avais 34 ans ma prière pendant ces 6 mois les 180 nuits que j'ai passé là-bas c'est que Dieu nous donne la possibilité de vivre un nouveau Sénégal où on vivrait sous l'empire de loi dont on serait fier avec une justice vraiment équitable et bonne et surtout un système politique digne de ce nom parce qu'on n'avait pas ça et c'était à la limite un rêve impossible j'avoue que pendant ces nuits là je voyais un jeune Toubap donc c'est lui il y a 34 ans il est sorti et ce que j'aime dans mon parcours c'est le destin quand nous avons prêté serment en 1988 c'était à partir de 1988 jusqu'à 2000 c'était les 12 dernières années de Diouf le président Diouf qui a fait 20 ans au pouvoir mais nous sommes venus en 1988 pour l'accompagner les 12 années ensuite Douad est venu en 2000 jusqu'en 2012 les 12 années Makissal est venu en 2012 jusqu'en 2024 les 12 années donc là on a 36 ans et vraiment je pense que nous sommes des témoins nous pouvons nous avons les instruments de mesure et de comparaison de tous ces régimes c'est pourquoi ces 36 ans ça a été comme l'a dit Bamba je n'ai pas assisté au début mais je sais ce qu'il pense nous n'en pensons pas moins nous avons devant nous donc un nouveau Sénégal un autre Sénégal et nous sommes persuadés que les jeunes Sénégalais à qui Dieu a donné le pouvoir aujourd'hui ont le matériel ont les idées et ont surtout l'encadrement pour montrer au reste du monde ce que c'est que le droit et la justice dans un pays et Inchallah je pense qu'on n'aura pas besoin de 36 ans mais dans deux ans les fondamentaux vont changer totalement et on saura ce que c'est que la justice ce que c'est que le droit par rapport au pouvoir à la politique Inchallah nous sommes fiers que Juan puisse nous accompagner dans cette entreprise je ne voudrais pas tenir le crachoir et bien je vais laisser les messieurs et dames intervenir non sans rendre un hommage appuyé à mon peuple dont je suis très fier nous sommes passés par des moments extraordinaires nous avons vécu des souffrances Juan c'est pourquoi tu as eu ton lot de souffrances mais Dieu a voulu que ça se passe de cette façon une aventure commencée en Gambie terminée en Mauritanie c'est vraiment le plus grand service que tu as pu rendre à la démocratie sénégalaise et on en parlera Inchallah donc en Wolof on dit Balma après quoi donc je te demande pardon après moi mais je suis fier d'avoir fait ta rencontre et surtout fier de t'avoir mis à la disposition de notre peuple et de nos dirigeants dont tu es devenu le meilleur talibé sans ne se discuter même pas et bon courage merci merci Maître Bas votre discours était vraiment nécessaire dans cette conférence et nous sommes également très fiers de vous et nous espérons que dans cette nouvelle génération il y aura d'autres maîtres Bamba Sissé d'autres maîtres Khouré Chiba d'autres maîtres Juan Branco parce que le chemin est encore loin et il faut des hommes de valeur pour nous accompagner donc sans plus tarder nous allons ouvrir les interactions je vais juste vous demander s'il vous plaît d'être bref parce qu'il est déjà 19h alors à propos Abdelhaï Touré si tu peux m'aider pour distribuer le micro donc si c'est Maître Branco si cela vous sied nous pouvons prendre des lots de 3 à 5 questions et vous allez répondre avant de continuer si la presse aussi que nous saluons aussi qui est venue en masse la presse sénégalaise a des questions à poser à nos conférenciers c'est le moment c'est comment ? il y avait une main levée par ici ? alors il y avait une main levée par là-bas une dame je pense bien oui madame c'est comment ? Fernanda de Silva alors une dernière main avant de oui c'est comment monsieur ? Abdoulaïba d'accord Abdoulaïba Lalla Rasoul vous avez la parole bonsoir à tous je vous salue de passage bienvenue Maître Juan Branco alors moi c'est La La Rasoul journaliste Sénégal 7 ma première question c'est de vous demander vous en êtes où avec le dossier CPI parce que vous avez fait un recoupement de dossiers il y avait plus de 80 morts depuis 2023 jusqu'à 2024 on voudrait savoir où vous en êtes avec le dossier deuxième question je le donne à Bambassissé Maître Bambassissé Dumouins donc vous avez demandé au président de la république monsieur Bassi Roudjomaïdia Harfei de rester au conseil supérieur à la magistrature j'aimerais bien que vous nous donnez les raisons parce qu'on n'a pas eu un consensus lors du dialogue national édition 2024 merci merci La La Rasoul monsieur Bach il est de ce côté là pour le micro allez-y merci beaucoup je remercie Maître Juan Branco et Maître Bambassissé Maître Khouraïchouba c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer et de vous remercier au nom du peuple sénégalais pour tout ce que vous avez fait pour nous je suis un ex-détendu politique je partageais le même cours avec le maître parmi parmi vos clients où vous où vous l'aurez placé parmi les braves clients que vous avez que vous avez eu merci merci monsieur je vois Abdou Kassé Abdou Kassé c'est qui ? allez-y bonsoir à tous donc nous remercions d'abord monsieur Juan Branco et monsieur Bambassissé d'avoir été là donc je suis Abdou Kassé voilà un patriote anonyme mais quand même qui a beaucoup contribué à la à la à la lutte patriotique donc la dame vient de marcher sur ma langue je voulais poser une question que à maître Juan Branco je voulais dire juste où en êtes-vous avec votre requête devant la CPI voilà merci merci monsieur Kassé la parole est à madame Fernanda da Silva elle est derrière pour le micro Abdoulaye bonjour à tous voilà donc vraiment je suis Fernanda Ramos da Silva et malgré mon grand âge dans ce dans ce éminent dans cet éminent lieu de la rencontre je me sens jeune comme tous les jeunes qui sont là et depuis le début des grandes actions qui se sont déroulées en faveur de la démocratie ben j'ai été parce que je pense que la justice c'est quelque chose et la démocratie c'est quelque chose qu'il faut pour lesquelles il faut se battre déjà quand j'avais 15 ans j'étais déjà dans la lutte comme ce monsieur qui vient de de parler donc je me sentais obligée parce que c'est un disons c'est quelque chose qui quand ça vous tient ben ça ne vous lâche pas sauf si bien sûr vous êtes parmi ceux qui à un moment laissent tomber le fardeau mais c'est un fardeau qui vous accompagne toute votre vie en tout cas c'est mon cas et donc je remercie surtout le peuple sénégalais les jeunes ils ont été extraordinaires franchement ils ont donné leur vie et aujourd'hui s'il y a dans la démocratie s'il y a le changement c'est grâce à eux donc je pense qu'ils doivent s'applaudir eux-mêmes très 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 fort parce qu'ils ont cru au projet un monsieur Brancou que je souhaitais rencontrer de tout temps parce que je me suis dit voilà un Toubap qui vraiment se sent de tout coeur avec le peuple sénégalais le peuple africain donc il n'a pas trahi l'internationalisme donc qui qui végète dans le coeur je crois de tout homme parce que tout homme croit en son prochain en principe sauf les dégénérés qui sont passés par là donc monsieur Brancou quel a été le déclic qui vous a fait vous pénétrer de cette cause sénégalaise peut-être parce qu'il y a eu d'autres endroits où il y a eu des choses qui se sont déroulées des mouvements qui se sont déroulés presque pareil qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir ce peuple sénégalais qui le mérite bien sûr aussi fortement je vous remercie pour votre présence ainsi que toute la tous ceux qui sont là merci merci aussi à vous madame da Silva la parole est à monsieur Abdoulayeba c'est par ici alors merci beaucoup bonsoir bonsoir maître je voulais poser deux questions mais avant tout je voulais remercier monsieur Brancou et ses confrères pour tout ce qu'ils ont fait pour ce peuple et c'est une fierté pour moi de faire face à ces héros qui sont bâtis pour le Sénégal le maire Bilal Diata et le maire Jamil Sa et tous les autres bon la première question je la pose à maître Bamba Sissé lorsqu'il parlait de de droits et de politiques bon nous savons que c'est le président de la république qui définit la politique judiciaire c'est à dire donc ce sont les politiques qui définissent la politique judiciaire donc en ce moment là est-ce que est-ce que les deux choses là ne peuvent pas aller ensemble parce que lui il a dit que quand il a donné une citation en disant quand la politique entre dans la sambre je ne sais pas par la porte voilà donc la politique judiciaire la deuxième question je la pose à Mousset Branco lorsqu'il parlait d'impunité donc on sait que le régime du président Maxal avant de partir il a voté une loi d'amnissie pour protéger ses arrières donc face à cette loi qu'est-ce que les nouvelles autorités peuvent faire pour mettre en place des sanctions contre tous ces gens là qui ont tiré sur le peuple sénégalais merci beaucoup merci monsieur nous allons laisser le soin à nos conférenciers de répondre à ces questions et nous allons prendre une dernière série maître Sissé maître Branco allez-y merci j'ai commencé par la question qui a été double s'il vous plaît un peu de silence dans la salle s'il vous plaît nous allons terminer en beauté allez-y maître j'ai commencé par la question qui m'a été doublement posée sur la courbe internationale c'est un choix qui appartient aux autorités sénégalaises désormais c'est à eux de décider s'ils poursuivent la voie que nous avons ouverte le dossier est ouvert à la CPI de nombreuses victimes se sont constituées s'ils décident de créer un mécanisme mixte sur le terrain sénégalais le Sénégal a une expérience des juridictions de cet ordre là il l'avait fait même avec un ancien président tchadien vous vous en souvenez Hissène Abré ils ont des hommes de droit suffisamment qualifiés dont certains ne se sont pas compromis ils sont rares mes confrères sont les premiers sur cette liste qui peuvent mettre en oeuvre ces mécaniques là et il y a enfin le choix de l'impunité qui était le choix qui avait été fait par Macky Sall celui de cette loi d'amnistie qui en effet en l'état empêcherait des poursuites sur le territoire national et donc il appartient à ces autorités de vous répondre l'avocat et ça me permet de répondre à la question du lien avec le peuple sénégalais l'avocat l'avocat de son client l'avocat évidemment fixe le cadre traduit la volonté du client en des termes juridiques donc dans le cadre qui lui a été fixé par la loi c'est à dire par la volonté du peuple et quand le client de l'avocat est premier ministre de son pays et bien il peut lui suggérer de prendre des initiatives pour changer cette loi pour la faire évoluer pour l'amener quelque part qui serve son intérêt politique celui de son peuple donc ou y renoncer et donc à partir de là mon travail a été fait mon travail a été fait la base juridique et factuelle a été établie d'ailleurs la communication a été rendue publique pas ses annexes pas les 700 pièces que nous avons recueillies grâce à un effort extraordinaire du peuple sénégalais lui-même qui nous a aidé à recueillir partout sur le territoire et je pense que le moment le plus émouvant parce que mon confrère parlait de souffrance moi je n'ai pas du tout souffert dans cette aventure y compris à Rebeuse s'il vous plaît derrière s'il vous plaît y compris à Rebeuse c'était pour moi un sentiment de fierté extraordinaire que de me trouver aux côtés d'un peuple qui s'est élevé je pense que vous ne vous rendez peut-être pas compte mais je pense que vous le vous rendez compte parce que vous avez tous connu des moments et j'en ai connu un qu'en sortant de la conférence de presse dont parlait mon confrère nous avons en fuyant les voitures qui nous pistaient vous parliez de Jack Bauer mais c'est un moment où on a dû changer à plusieurs reprises de voitures mettre en place toute une série de stratégie pour déjouer les filatures stratégie qu'on avait déjà mise en place pour me faire venir au Sénégal et qu'on avait appris notamment avec Wikileaks à un moment on a allongé les plages et on a vu toute une jeunesse sur ces plages et je peux vous dire que c'est ces moments là qui peuvent être très difficiles lors desquels il peut être très difficile de ne pas vaciller de ne pas se sentir seul et de ne pas se dire que tout cela a été fait en vain et qu'en fait quelque part nous serions fous ou dans l'erreur ces moments où tout d'un coup vous voyez une société qui accepte la violence qui accepte de renoncer à sa souveraineté du moins en apparence c'était souvenez-vous quelques jours après l'arrestation d'Ousmane Sonko lors desquels pour la première fois le peuple ne s'était pas levé et si je suis venu c'est aussi pour cela parce que j'ai senti Ousmane Sonko à ce moment là pouvait être pour la première fois en difficulté dans une sensation de solitude qui pouvait être extraordinairement dangereuse pour lui pour tous les militants qui croyaient à travers lui et la personne qui est à ma droite qui a partagé ma cellule pendant ces quelques jours l'a ressenti cette crainte et cette solitude et on en a parlé on en a parlé de ce moment là de ce moment de tremblement où on se dit mais en fait on va rester là et la question que je me posais à Rebeu c'était celle-là parce que je voyais on avait RFI et je voyais qu'il y avait des manifestations de gilets jaunes je voyais qu'il y avait le barreau de Paris et j'entendais surtout le silence de la France du gouvernement français et je me disais mais peut-être que je vais rester là peut-être que ce sera des mois peut-être que ce sera des années et je l'aurais accepté s'ils avaient respecté les règles eux s'ils m'avaient arrêté par exemple sur le territoire sénégalais j'aurais accepté prise de risque engagement on sait où on va on sait pourquoi on le fait on assume et on avait commencé à parler de stratégie de résistance à mettre en place à Rebeus pour les mois suivants à commencer par la coupure de contact avec les gardes pénitentiaires et l'importation de stratégies qui avaient été adoptées par l'IRA dans son combat contre le Royaume-Uni j'avais commencé à expliquer à quel point les prisonniers étaient le coeur de tout mouvement politique dans des stratégies de résistance dans lesquelles ils sont majoritaires dans un pays et à quel point à partir des mouvements de prisonniers tout un pays peut s'embraser et donc là on réinjectait de la confiance et on cassait ce lien de solitude en étant avec eux je me souviens de ce moment où j'ai été exfiltré vers le tribunal pour ils essayaient justement d'inventer cette infraction au séjour et où les chambres à côté ont commencé à crier pour m'accompagner vers la sortie et là c'est là on a compris qu'on avait gagné parce que ce sentiment d'identification mutuelle qui n'était pas évident entre moi et les Sénégalais au départ il n'y avait pas de raison particulière entre le petit Toubab comme on disait et ce moment où la prison rugit pour vous accompagner lorsque vous sortez de celle-ci pour vous dire que vous n'êtes pas seul en prenant appui sur la force que vous-même vous lui avez donné en venant les rejoindre pour leur dire qu'il n'était pas seul c'est le moment où vous comprenez que la victoire est proche et que celui qui est en face de vous avec tout l'appareil d'état qu'il aura à ses côtés aura du mal à tenir jusqu'à la fin et donc rompre ces stratégies de solitude était fondamental et donc le déclic pour répondre à cette question c'est tout simplement d'avoir vécu cette solitude quand j'étais aux côtés de Wikileaks et de Julian Assange d'avoir vécu cette solitude de tant de gilets jaunes qui se sont retrouvés face au pouvoir avec tous les médias contre eux stigmatisés traités d'antisémites de racistes en gros tout ce qu'on utilise contre le pauvre en général pour lui dire de rester à sa place et d'avoir vu quelque part une lueur d'espoir encore vivante quelque part dans le monde mais en l'occurrence un pays qui parlait français qui avait un lien avec mon territoire et qui comme le disait cher Koureshiba à travers cette figure qui incarne une forme de panafricanisme complètement différente mais qui pour moi est un intellectuel fondamental pour les années à venir Kemi Seba m'avait dit il y a là un point avec tous les désaccords que j'ai il y a là un point il y a là un endroit il faut aller aider les personnes qui sont en train de se battre parce qu'il y a une expérience des luttes que vous allez pouvoir mettre au service de cette personne de ce peuple et qui va peut-être l'aider de façon décisive à se sauver de l'oppression à laquelle ils étaient soumis moi je ne suis pas juge de paix des luttes panafricanistes je n'ai pas mon mot à dire sur qui est légitime ou pas parce que c'est justement votre combat mais par contre en tant que personne qui représentait des gens opprimés de toute couleur de toute nationalité sur de nombreux territoires et de nombreux continents j'avais cette part en moi qui consistait à dire là c'est décisif là c'était tôt qui est en train de se resserrer avec la fausse procédure en diffamation avec l'accusation de viol avec les procédures qui arrivent avec la technicité de mes confrères qui m'ont permis en quelques semaines d'être un contributeur non seulement dans l'espace public mais également dans la rédaction des écritures avec les nullités sur la ferme Bye Bye Nyang etc c'est à dire essayer de montrer qu'y compris techniquement on était supérieur à eux parce que c'est la clé lorsque vous êtes face au pouvoir vous ne pouvez rien leur laisser passer c'est à dire qu'en termes d'instruments vous devez maîtriser leur instrument la CPI c'est exactement la même chose lorsque vous avez un gouvernement qui est obligé de sortir quatre ministres pour faire face et pour contredire à l'avance une communication que vous n'avez même pas encore faite auprès du bureau du procureur de la CPI c'est que vous avez déjà gagné lorsqu'ils sont obligés de dire que ça n'a aucun sens et ainsi de suite c'est qu'ils savent que ça en a un et qu'ils sont dans de grandes difficultés et ça c'est par la maîtrise des outils de l'adversaire que vous pouvez produire cet effet c'est en étant meilleur qu'eux sur leur propre terrain et ensuite c'est ce qu'on a vu dans de nombreuses étapes à lesquelles mes confrères ont participé évidemment vous êtes face à un système qui fait tout pour vous écraser et donc y compris lorsque vous avez raison y compris lorsque vous avez bons instruments et bien parfois on trouve une façon de vous écraser de contourner et de vous faire perdre mais et je tiens à le dire ce pool d'avocats et il faut et il faut Kousman Sonko et Baciroudiom Haïfaï s'en rendent compte c'est ce pool d'avocats qui a permis la libération de ce pays et là je m'exclus quand je parle de ce pool d'avocats je parle exclusivement de mes confrères sénégalais et de l'extraordinaire lutte qui n'est pas perceptible qu'ils ont mené à travers notamment la gestion des rythmes judiciaires c'est à dire la capacité à émettre et à produire des recours au bon moment en sachant ce qu'ils allaient produire ou pas quelles étaient les chansons de victoire et en mettant en difficulté les magistrats qui notamment au sein de la cour suprême savaient qu'ils ne pouvaient pas violer le droit qu'ils pouvaient jouer avec le droit qu'ils pouvaient tordre le droit mais qu'il y avait une limite parce que s'ils ouvraient en fait cette brèche là au niveau de la cour suprême c'était fini soit l'autorité de la cour suprême s'effondrait définitivement soit ils permettaient à d'autres personnes de rentrer dans cette brèche et ils créaient du coup une situation d'insécurité juridique extraordinaire et ils ont su pousser dans leur retranchement et si la seule chose qui fait franchement ma fierté c'est d'avoir pu avec eux chercher ces failles et avoir eu ces discussions extraordinairement techniques parfois en droit sénégalais pour essayer de trouver l'espace qui nous permettrait de gagner encore quelques semaines de permettre encore à Ousmane Sonko quelques semaines d'avoir espoir parce que je peux vous dire que si les condamnations avaient été définitives en septembre en juin en septembre en octobre en novembre c'était fini en fait notre objectif et notre mission était laquelle c'était de le déposer aux portes des élections au point où ils ont voulu justement retarder ces élections parce qu'ils étaient à bout d'arguments juridiques c'est ça ce qui s'est passé et du coup ils se sont mis dans une situation où l'apparence formelle du respect du droit n'était plus respectée ce qui a forcé la désolidarisation notamment des Etats-Unis et là en fait le droit provoque une bascule géopolitique parce que les Etats-Unis savent ils ont des dispositions qui les empêchent par exemple de collaborer avec des Etats qui ont subi un coup d'Etat et c'était ce qui était en train de se passer au Sénégal et donc en fait avec la pression des sénateurs démocrates sur l'administration Biden liée à ce travail qui a été fait et dirigé par Bamba Sissé et bien à partir de là évidemment la brèche qui s'ouvre et l'enchaînement qui permet de sortir de la dépendance et de la soumission que la France avait généré cette acceptation tacite de cette noirceur qui commença à s'infiltrer dans le Sénégal et la libération précipitée et évidemment la victoire extraordinaire permise par les forces des patriotes voilà ce que je voulais dire sur la question du déclic et sur la question peut-être ça me permet de finir sur la question du rôle de l'avocat qui à mon sens doit épouser son client il doit l'épouser et la passion que j'ai pu ressentir quelqu'un me demandait d'hierarchiser mes clients et de voir quelle place avait Ousmane Sonko parmi eux les clients les plus importants sont ceux qui ne sont pas encore libérés y compris lorsque j'ai cessé de travailler avec eux comme Julian Assange aujourd'hui comme Noël Daufour le grand frère en Guadeloupe c'est ceux-là qui vous arrachent une part de votre cœur qui reste à leur côté mais pour le reste que ce soit Ousmane Sonko Fallafelor même si je ne l'ai pas représenté directement à ce moment-là mais plus tard Papa Abdoulaye Touré et d'autres que je les ai accompagnés pendant cette période ou après qu'ils soient anonymes ou pas vous avez vu en fait un engagement intense et qui a pu apparaître extraordinaire pour Ousmane Sonko mais c'est parce que c'est Ousmane Sonko qui était dans une position extraordinaire et cette position extraordinaire c'est vous qui lui avez donné il portait un peuple mais cette passion-là je pense que c'est le propre de beaucoup de pénalistes c'est tout simplement une passion qui s'étend à tous ceux qu'à un moment donné vous décidez de défendre et de protéger je pense que Juan a résumé la question on peut nuancer un peu un certain propos pour dire que le droit peut aussi être au service de la politique et il l'a effleuré lorsque Ousmane Sonko a été arrêté et transféré à Sebekotan je suis allé le voir le lendemain matin il était toujours en grève de la faim je le rappelle j'étais très triste je lui ai dit que je te promets une chose il n'y aura plus de répit dans les procédures et c'est effectivement ce qui s'est passé Juan parlait de la cadence des procédures parce qu'on avait beaucoup de choses à dire et à toutes choses comme on dit malheureux est bon si Ousmane Sonko n'était pas arrêté il n'y aurait pas toutes ces procédures peut-être et ces procédures ont mis en exergue la violence d'état à l'époque et permis aux Sénégalais de constater effectivement qu'il serait nécessaire de mettre fin à cette violence et porter au pouvoir pastif d'où le rôle important que les avocats ont joué même si aussi de l'autre côté les détenus politiques les acteurs majeurs la société civile tous les Sénégalais ont mis de leur sien pour que la révolution sonne une question m'a été posée une première question pourquoi le président de la république devrait rester au conseil supérieur de la magistrature pour moi c'est une position de principe pour deux raisons la première raison est une raison de l'égalité pure parce que les chefs de l'état nomment aux emplois civils et militaires tels que cela ressort de la constitution la deuxième raison est une raison d'opportunité parce que pour moi on ne peut pas laisser les juges eux seuls entre eux décider de qui affecter à quel poste ça peut créer une concurrence nocive au sein de la magistrature et je vous dis que beaucoup de magistrats ne sont pas d'accord avec le fait d'ailleurs que le président puisse quitter le conseil supérieur de la magistrature dans cette dans ce toyou boyu entre guillemets il faut un arbitre et cet arbitre qui est au dessus des contingences est le président de la république nous savons que le président Bassiru Dioma il faut comme je l'ai dit tout à l'heure et sur les principes et il ne lui appartiendra pas pour des raisons purement politiques de dicter la marche des choses ce n'est ni dans sa nature ni dans son éducation une question m'a été posée je pense que c'est une question piège droit et politique parce que le président de la république définit la politique judiciaire alors le droit et la politique ne peuvent pas être exclues ils ne peuvent pas y avoir une dichotomie une exclusion entre le droit et la politique dès lors que le président de la république définit la politique judiciaire je pense que la constitution ne dit pas ça la constitution dit que le président de la république définit la politique de la nation je pense que c'est ça quand on parle de politique judiciaire ce n'est pas la politique au sens malsaine du terme c'est différent quand on parle de politique et de droit c'est le fait pour quelqu'un qui soit au dessus du lot d'utiliser la justice pour obtenir soit des libérations ou des condamnations c'est rendre la justice politicienne c'est de ce dont on parle quand on parle de politique dans le droit c'est bien de ça dont on parle c'est le fait pour le parquet de se voir utilisé par les autorités politiques qui sont au dessus de lui pour orienter les procédures aller vers les condamnations utiliser comme je vous l'ai dit les mandats de dépôt systématique contre des opposants et c'est pourquoi je vous ai parlé des lois saint-maurienne donc on est dans l'application de la politique politicienne au coeur du droit, c'est de ce dont on parle mais quand la constitution dit que le président définit la politique de la nation ça c'est de la politique saine saine, c'est pas de la politique politicienne donc il y a une nuance c'est deux choses différentes donc je crois que j'ai épuisé les deux questions je laisse la parole au modérateur à la modératrice plutôt merci maître donc moi je suis mitigée il y a la presse qui tire sur ma veste parce qu'il se fait tard et je pense qu'il y a d'autres interventions juste avant de prendre peut-être deux personnes il y a monsieur Alindoy qui est là et qui veut rajouter quelque chose par rapport à ce que maître Branco a dit donc très brièvement monsieur monsieur Noé on va y aller vous pouvez me présenter monsieur Alindoy donc legal assistant en coopération judiciaire au niveau du bureau du procureur de la Cour pénale internationale je pense que Juan Branco me connait très bien on a eu j'ai pu gérer cette mission autant avec monsieur Ocampo et la seule chose que je peux dire c'est que en ce qui concerne le dossier de la CPI vous savez on a un dossier béton là-bas et je sais que pour ce qui concerne peut-être le dossier que monsieur Juan Branco a déposé au niveau du bureau du procureur moi je pense qu'il y a un dossier c'est un dossier béton et vraiment avec un travail colossal quoi honnêtement et je tenais à remercier donc Juan Branco donc en ce sens car peut-être son acuité et son caractère purement humain sont bien signes d'une ère nouvelle quoi en tout cas je sais que comme l'a dit donc Juan les autorités sénégalaises donc doivent enfin faire un coup de pouce pour que les choses puissent avancer mais c'est un dossier vraiment qui est un dossier béton quoi je peux m'arrêter là à ce niveau parce que pour des raisons confidentielles j'ai pas le droit de divulguer certaines choses merci beaucoup Juan merci donc on me signale qu'il y a un match du Sénégal qui se déroule à l'instant être patriote c'est aussi supporter les lions de la Teranga donc il y a beaucoup de questions je sais que vous avez beaucoup de questions à l'endroit de nos conférenciers mais malheureusement nous allons devoir lever la séance pour permettre à ceux qui doivent rentrer et suivre le match à l'est pour le faire donc nous remercions tous de votre présence à très bientôt Inch'Allah et merci à nos conférenciers vous avez pas le droit de partir j'ai une photo avec tout le monde avec le pêcheur avec le pêcheur c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial merci d'être venu les autres ne sont pas là il faut qu'on prenne une photo non avec tout avec Alpha non quand même tu regardes le code oui c'est pas grave mais c'est pas grave 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 Sous-titrage ST' 501